Ton enfant teste positif à la COVID. Qu'est-ce qui se passe avec ta business sucré? Si tu veux savoir comment nous, on gérerait ça, puis qu'est-ce qu'on te propose, eh bien, reste à l'écoute. Bienvenue à Sucré Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant de sucré, derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série, derrière Sugar'It et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucré. Salut, Sandra! Ça fait un bout qu'on ne s'est pas jasé à deux. Oui, ça fait un petit bout, effectivement. Ça fait quoi, un mois? Bien, la semaine passée, c'était toi qui avais fait un épisode solo sur le retour à la routine. Et depuis ce temps-là, elle a été massacrée, le retour à la routine. Terriblement. Parce que si on ne rit pas. Non. On veut joindre, comme on dit. Exactement. Parce que Sandra et moi, en fait, Sandra, c'est pire. On a été rattrapés par la situation de COVID. Parce que, bon, moi, j'ai gardé les miens parce que le 5 septembre, mon gars le plus jeune s'est mis à tousser, c'est un samedi. Le mardi matin, il filait très, très bien, même le dimanche, il filait bien. Il s'est mis à tousser encore un peu. Mais après ça, il a suivi mon ado dimanche soir et mon autre ado lundi matin. Donc, un après l'autre, ma fille a eu des symptômes plus intenses, si je pourrais dire. Prostou, fatigue, etc. Bref, tout ça pour dire que, en bonne citoyenne, je les ai gardés à la maison, évidemment. Et j'ai fini par les faire tester. Mais tout ça leur a fait manquer une semaine de travail. Une semaine de décoche, je veux dire. Et ça a affecté mon travail. Bref, puis Sandra, explique-toi ta situation que tu as vue présentement parce que tu la vis encore. Oui, je la vis encore. Bien, en fait, lors de la deuxième semaine d'école, j'ai reçu un appel. C'était un lundi pédagogique, parce que c'était la fête du travail. Le mardi, là, j'étais toute contente parce que c'était vraiment des journées complètes. C'est le début de la semaine. Yes, je peux comme planifier mes affaires. J'attends... J'anticipais ça tellement, là, parce que le retour en classe, comme j'expliquais dans le dernier épisode, ça allait me faire tellement de bien physiquement, mais aussi extrêmement mentalement. Tout ça pour dire que mardi, vers 3h45 à peu près, habituellement, mes enfants terminent l'école les 3h55. Je reçois un appel à 3h45. Je me dis, un de mes enfants s'est blessé. Quelque chose qui est arrivé, je dois aller le chercher. Pour que la dame me dise, bien là, ton enfant retourne à la maison pendant deux semaines parce qu'il y a eu un cas positif de la COVID chez un enfant avec qui ton fils a été en contact... C'est quoi le terme? Le contact assez proche, là, dans le fond. Oui, c'est vrai. Dans son service de dîner, donc ton fils, malgré le fait qu'il pourrait ne jamais avoir la COVID, doit quand même rester à la maison deux semaines. Fait que là, j'étais comme... Un instant, là. Fait que pendant deux semaines, mon fils doit rester à la maison, et ce, même si je décide d'aller faire un test puis qu'il teste négatif, puis elle me dit oui. OK. Fait que là, je me dis tout de suite dans ma tête, « Oh, Lord! » Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de ma famille? Bien, pour le reste de ma famille, ça ne voulait absolument rien dire. Ça, tout continue comme si rien n'était, excepté pour lui. Finalement, ce n'est pas vraiment ça qui est arrivé parce que du moment où mon conjoint l'a mentionné à sa honte de travail, son travail ne voulait plus qu'Éric rentre travailler dans si longtemps que lui ne se fasse pas tester. Donc, OK, parfait. Donc, on doit faire tester Éric. Et là, mon fils, lui, Laurent, s'est mis à faire de la fièvre cette soirée-là. Donc, le mardi soir. Donc, on était comme, OK, ça y est, c'est fini. On a toute la COVID. On va tous mourir. Pour finir, on va se rendre compte. Ah, c'est fini. Fini, Véronique. Je te fais signer mon bail. Pouvoir mon bail. Fait que, voyons, mon will, là, mon... Ton testament. Ouais. Mon testament, Esprit, c'est fini. Fait que, tout ça pour dire, finalement, que mes deux enfants ont été se faire tester le lendemain matin, ainsi que mon conjoint. Puis moi, honnêtement, je me suis dit, Êtes-vous fous, Esprit? Je suis tout le temps chez nous. C'est sûr qu'à je ne l'ai pas. Fait que, moi, je voulais comme... Je trouvais ça un petit peu niaiseux de prendre la place d'une personne qui pourrait... qui voudrait vraiment avoir un test de la COVID. Je ne sais pas si tu comprends ce que je disais. Je me disais que j'allais congestionner le système de santé pour rien. Puis je trouvais ça ridicule. Fait que là, j'étais comme de la chenoute. Au bout des cas, si jamais il y a un des trois qui l'a, je me ferais tester par la suite. Tu sais. Finalement, tout est négatif. Donc, mon fils Laurent, il reste à la maison jusqu'à temps que ses symptômes terminent. Hier matin, il s'est réveillé, en fait, puis il y avait encore un petit peu la morbonnée. Puis il s'est mis à saigner du nez aussi durant la nuit. Et il toussait quand il s'est réveillé. Fait que là, j'étais comme... Oh my God! Fait que finalement, dans le fond, mes deux enfants ont pratiquement passé deux semaines à la maison. Ouais. Mais là, il est rentré à l'école aujourd'hui, Laurent, le plus jeune. Puis l'autre, il est retourné lundi prochain. Exact. Donc, tout ça pour dire, en fait, que depuis cette annonce-là, qui est mardi... Là, on est quoi? Bon, on est mardi, ça fait du 7 jours. Je n'ai pas travaillé. Ou genre... C'est fou, là. Tu sais, je n'ai pas fait aucun gâteau. Zéro. Puis j'avais un plan de faire plein d'affaires. J'ai fait « fuck all » parce que j'avais pas le temps. Non, non. Puis là, c'est là qu'est venue l'idée de cet épisode de Pothiase de revenir encore... Je sais qu'on revient encore sur Côte-Vide. On en a parlé ce printemps, mais je pense que c'est sous-estimé avec le retour à l'école, comment que là, ça va impacter encore plus les petites entreprises sucrées. Et je mentionne bien les petites entreprises sucrées. Oui, mais ce qui, ça va encore plus affecter, c'est les mères. Oui, les mères qui sont en affaires, qui essaient de faire leur business sucre dans les cuisines. Oui, oui, exactement. Parce que c'est légitif de le faire, tu sais. Oui. La mère en affaires, parce que probablement, je pense que la majorité d'entre nous, on comprend cet aspect-là, on comprend ce concept-là, mais le travail de papa, parce que c'est de la bureaucratie, parce qu'il y a un boss, il peut moins se permettre de manquer. Tu sais, parce que nous, on est nos propres patrons, puis parce que nous, on est des mamans. Oui, mais tu sais, il y a eu des études, puis il y a eu un recul pour les femmes durant la COVID sur le plan du travail, tu sais. Parce que, oui, il y a bien des papas qui s'impliquent. Je sais, ton chum, il est super impliqué, mais il reste qu'il y a des contraintes de bureau. Moi, je ne verrais pas... Bon, mon chum, il pourrait faire du télétravail, mais il reste que je ne le verrais pas s'assurer à côté de l'enfant pour s'assurer qu'il fait ses devoirs, tu sais. À deux heures de l'après-midi, genre, entre deux meetings. Moi, mon chum, il le ferait, mais je comprends que ce n'est pas nécessairement la... C'est ça. Moi, mon chum, il le ferait, parce que ça y arrive, même des fois, quand il travaille, il fait du télétravail, puis je suis occupée, puis je cours d'un bord puis de l'autre de la maison, genre, pour, comme, accomplir une seule et unique tâche. Des fois, il va le dire à... parce qu'il est présentement en training, donc il va le dire à son mentor, regarde, mon fils a besoin de moi pour l'ordinateur, pour se mettre sur son... voyons, sur son cours de grammaire ou peu importe, tu sais. Puis son mentor, c'est la même chose aussi de son côté. Sa fille est à la maison pour x, y raisons reliées à la COVID. Donc, je comprends que ce n'est pas tous les papas au monde qui sont comme ça. Donc, oui, ça affecte majoritairement des mamans, mais il ne faut pas non plus exclure comme totalement tous les papas, parce que je pense qu'il y en a aussi beaucoup Ah, non, non. C'est juste que c'est une majorité. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de faire réfléchir sur... B, C, D, E, qui peut arriver. Ah, oui, F, G. Jusqu'à Z, peu importe. Ah, oui. Il faut être un plan de match pour te revirer, pour faire... Peu importe, parce que ça va affecter ton entreprise, sa viabilité, peu importe. Moi, je me suis mis à ma... Et la semaine passée, j'ai comme fait, hey, avoir eu encore une entreprise de biscuits? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Bien, moi, si j'avais eu une entreprise de gâteaux, moi, il aurait fallu que j'annule, parce que... Oui, puis tu as un contact direct, tu sais. Oui. Il aurait fallu que j'annule parce que mon fils avait été en contact direct, en fait, avec un cas de la COVID et parce que je n'allais pas recevoir probablement son test à temps, avant, genre, vendredi. Parce que, dans le fond, je l'ai reçu vendredi soir, mais ce n'est pas vrai que je vais commencer leur gâteau le vendredi soir pour, mettons, le samedi. Oui, on s'entend, ce n'est pas la réalité. Donc, il aurait fallu que j'annule. Cette semaine, j'aurais peut-être pu parce que, là, bon, il n'y a pas de cas positifs chez moi. Non, c'est ça. Exactement. Mais encore... Oui, non, c'est ça. Il n'y aurait pas de cas positifs chez moi, donc je suis correcte, mais j'ai quand même un enfant à la maison duquel je dois m'occuper, m'assurer qu'il soit sur tous ces meetings, Google Meet et toute la patente, là. Exact. Puis, tu sais, aussi, tu sais, comme... Comme... Moi, mettons, mes biscuits, je les ai envoyés toujours par la poste. Tu sais, c'est... Bon, si, mettons, un enfant était en attente de test, ça prenait toujours un bon 48 heures tout le moment que la boîte part. Fait que techniquement, de toute façon, ça ne se transmet pas par la bouffe non plus, la COVID. Fait que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu continuer une partie de mes commandes parce que ça partait par Postes Canada. Fait que je pense que j'aurais été correcte à ce niveau-là. Tu sais, on dit ça, mais tu sais, il faut quand même contre-vérifier aussi parce que, justement, j'ai téléphoné à Service Québec juste avant d'enregistrer l'épisode, justement, parce qu'on se demandait ils font quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les travailleurs autonomes dans cette situation-là? Et la dame au téléphone, elle me disait c'est une excellente question. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si notre fils ou notre fille qui pense à cette situation-là. Exact. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut continuer à faire des commandes? Est-ce que nous aussi, on doit être en quarantaine pendant deux semaines? Qu'allez-vous faire avec les clients? On leur dit que vous avez la COVID, mais est-ce que vous allez pouvoir les aider? C'est pas une gastro, ça, là, on s'entend, tu sais, c'est... Non, non, c'est ça. C'est beaucoup plus... C'est réel. On s'entend, là, c'est vraiment beaucoup plus... Ça peut être destructeur, en fait, comme maladie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, vivent encore des symptômes... Justement, je lisais un article qui vient de l'Italie dans le Washington Post ce midi, justement, tout juste ce midi, qu'ils ont rappelé la moitié des cas COVID parce qu'ils souffrent encore des conséquences. Ah, bien oui, respiratoire. Six mois plus tard. Oui, oui, il y a une fille, je ne sais pas si c'était vrai, mais c'était une publication quelconque, qu'elle, tout ce qu'elle sent depuis la COVID, tout sent le vinaigre. Orc. Oui, genre, tu manges un gâteau au chocolat, ça sent le vinaigre. Orc, c'est dégueulasse. Tu veux-tu mourir? Mais c'est ça, fait que, tu sais, fait que là, moi, quand je parlais avec la dame du Service Québec, ce qu'elle m'expliquait, elle me donnait les déceintes de ma bouton, un pilote d'avion, c'est un service essentiel, qui a été en contact avec un... qui avait une voyage, en tout cas, qui n'a pas besoin de s'isoler ou bien un travailleur de sa route, un camionneur, il n'a pas besoin de s'isoler à leur auto parce que... la meilleure des exemples, c'est la maire de Montréal. Il y a des gens qui disaient, elle n'est pas supposée d'être en quarantaine, mais probablement parce qu'elle est considérée comme étant un travailleur... Essentiel. Oui, essentiel. Elle n'a probablement pas besoin de se mettre en quarantaine. Oui, je trouve ça un peu... Tu sais, fait que là, la ligne est mince parce que l'alimentation, c'est un service essentiel. On l'a vu au printemps quand toutes les entreprises ont fermé, bien, les entreprises de bouffe, eux autres pouvaient continuer, même les parties ont continué parce qu'elle a tombé dans ce service essentiel. Mais là, la ligne est mince. Exactement. Je vais se poser la question... Parce que là, c'est une question de santé. Est-ce qu'il est plus important de continuer à faire du cash ou faire attention à la santé de soi, de son entourage et de ses clients? Hum-hum. Tu sais, tu ne veux pas avoir rappelé des clients pour dire, « Hey, finalement, j'avais la COVID, j'étais en contact avec toi quand je t'ai donné ton gâteau, il faut que t'aille t'a fait tester. » Puis, tu te dis, ta réputation va te faire ramasser, mais solide. Il faut faire attention à ça. Mais non seulement ça, non seulement ça, mais la personne, ton client qui doit aller se faire tester, lui aussi, doit être en quarantaine jusqu'à ce qu'il reçoit son résultat de test. Donc, ton client va devoir manquer son travail. Tu sais, il y a ça aussi, épandé, parce que ça ne vient pas juste affecter le fait qu'il va devoir avoir un Q-tip dans son nez. Non seulement ça, il va falloir qu'il manque des journées de travail et ça, probablement que ça ne va pas lui plaire. Fait que là, mettons que ton enfant a testé COVID positif et qu'il est en salle de la maison, ça veut dire que si tout le business est à la maison ou même si tu es en horaire, tu restes en contact étroit avec le matin et le soir. Oui, oui, tu ne viendras pas faire à quoi que tu gardes ton enfant dans sa chambre. Tu sais, c'est pas vrai que tu ne peux pas avoir aucun contact pendant deux semaines avec ton enfant? Non. On va s'entendre dessus. Fait que là, il faut que ton enfant soit en quarantaine, en isolement. Mais ça veut dire que toi aussi. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ton client, je pense qu'il va t'être pas mal plus content si tu lui dis « Excuse, il faut que j'annule ta commande » plutôt que dans une semaine que tu lui dis « Excuse, il faut que tu fasses faire un coup. » « Test COVID. » Tu sais, quelle des deux options que ton client va être le plus fâché, tu penses? Je pense que c'est le test COVID. Mais par contre, pour parler... Parce que ça fait mal. Oui, oui. Kiss, oui. Moi, j'ai eu mal de sinus pendant deux semaines. Pas deux semaines, deux jours, parce que... En fait, quoi? Ça a l'air j'ai un problème de sinus dans ce bord-là. Mais bref. Tout ça pour dire que de te trouver un plan BCDEF pour faire des partenariats avec d'autres filles de gâteau que tu trustes qui sont pas loin de chez vous. Dans ton coin, à peu près, pas trop loin. Si t'as peur de perdre un client... Si jamais... Si t'as peur de perdre un client en référant une personne, pense pas comme ça. Parce que la personne va être reconnaissante que tu l'aies pas laissée tomber puis que tu l'aies référée à quelqu'un. Fait que, tu sais, de se tisser une toile de collaborateur, c'est le bon moment. Tu sais, puis, l'histoire d'avoir peur de la transférer à quelque part par peur de perdre ce client-là. Faut que t'essaies de te dire, en fait, si ton client, à la base, aimait ce que tu lui faisais, aimait ton service, il va être non seulement reconnaissant que tu lui dises, écoute, en ce moment, je suis dans l'impossibilité de pouvoir te donner ce que tu veux pour ta santé ainsi que celle du Québec pratiquement au complet parce qu'on s'entend qu'un cas, ça peut finir par être 12, 14, 20, 18, 144. Surtout qu'il vient chercher un gâteau, il est en contact avec toi, t'as jasé un peu dans l'entrée, il s'en va à son party. Il s'en va à son party. Fini! C'est ça. Donc, si jamais tu vas parler de ça, en fait, c'est parce que tu n'es pas suffisamment pas contente. Confiante. Tu n'es pas suffisamment confiante, en fait, du service que tu offres. Oui, c'est vrai. Si tu es 100 % confiante du service que tu offres, tu vas toujours avoir des clients. Et si cette personne-là préfère le service de l'autre, bien, c'est correct aussi parce qu'éventuellement, ça va laisser de la place à des gens qui vont préférer ton service et qui vont vouloir venir prendre ton service. C'est fait. Il faut essayer de voir ça d'un côté positif, d'un côté que de toute façon, tous les gens de ton entourage, tous les gens de ton secteur qui habitent proche de chez toi, tu ne pourrais pas tous leur faire des gâteaux d'anniversaire, de mariage, et ci et ça, parce que ça serait bien trop. Donc, veut, veut pas, on ne peut pas faire des gâteaux pour tout le monde sur la planète. C'est impossible. On a une clientèle, on a un nombre limité de possibilités. À un moment donné, aussi, il faut arrêter de se dire que tout le monde est une compétition. Ça n'a pas de sens. De un, c'est maladif. De deux, écoute, on a probablement déjà même fait un épisode de podcast là-dessus. Jamais je créé qu'on n'a jamais parlé de ça. Mais si tu es suffisamment confiant de ton produit, tu n'auras aucun problème de dire écoute, je ne peux pas te faire le gâteau, on va voir telle personne, elle va pouvoir t'aider. Donc, cela dit, un partenariat avec quelqu'un d'autre qui fait le même type de service que toi, l'avantage, c'est que c'est sûr que ça va du dernière minute. Donc, tu ne le sais pas deux semaines d'avance que ton enfant va être chippé en dehors de son école pour un cas de la COVID. Généralement, c'est pas mal dernière minute. Donc, il faut vraiment que tu t'assures que tu as un contrat un deal avec cette autre acte. peut-être qu'il va revenir une fois d'après parce qu'il va avoir apprécié. Peut-être. C'est sûr qu'on ne souhaite à personne. On ne souhaite à personne que ça va arriver, mais juste pour vous dire, en fait, depuis, tu sais quoi, ça fait quoi, trois semaines à peine, trois semaines que l'école a commencé? Non, ça fait quinze jours. Et j'ai reçu... Quinze jours! Bon, bien, deux semaines dans le fond. Mais pour moi, un petit peu plus. Oui, ça t'as commencé. Parce que moi, j'ai commencé un petit peu plus. Oui, ça fait 31. Donc, presque trois semaines pour nous. J'ai reçu un courriel ce matin disant qu'il allait avoir peut-être une possibilité que l'école ferme. Donc là, on ne parle pas juste d'un enfant à la maison, on en parle de deux. Puis là, je me dis, mais what the heck? Écoute, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite vraiment à personne. Mais sachez que moi, je suis déjà en train de penser à mon plan YZ. Tu sais, je sais ça. Parce que je sais que c'est une possibilité et que selon moi, en ce moment, le système d'éducation est très fragile et que ça fait partie d'une réalité de beaucoup d'entrepreneurs sucrés en ce moment. Donc, watch out. Oui. Je pense qu'on va laisser ça là-dessus. Je pense que... Oui, c'est ça. Je pense qu'on va terminer ça. Sur ce, je pense qu'on va laisser là-dessus pour laisser les gens réfléchir. Oui. Puis, tu sais, les cas augmentent, tranquillement, mais ils augmentent. Fait que... Oui. C'est ça. Pensez à des alternatives. Oui. Je pense qu'on va tous se mettre à travailler le soir. Oui. Alors, le soir, je fais déjà, mon université, arrête. Ah, c'est ça. Moi, j'aurais peut-être pas le choix. En tout cas, donc, sur ce, super semaine, Véronique, j'espère qu'on va se reparler bientôt. On va essayer de se parler au premier temps-ci. Bien, on se parle à tous les jours. Pour tout le monde qui nous écoute en ce moment, si vous voulez nous parler à tous les jours, vous venez sur le groupe privé sur Facebook. C'est ça qu'il est compagnie, on est toujours pas loin. Exact. Si vous avez besoin de venir pleurer un peu parce qu'un de vos enfants est pris à la maison pour une cinquième journée de suite, parce qu'il y a le nez qui coule, et bienvenue où nous en jaser. sur ce, ciao! Si vous aimez le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook, Secrets Compagnie, pour que tu puisses continuer la diction avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça, ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas et ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec le sucre au four et Véronique avec Agence Gourmande comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.